bonsoir à tous et à toutes une nouvelle vidéo sur mon cheval de bataille habituel le lien entre l'homosexualité refoulée évidemment ou non acceptée plutôt je ne sais pas quel terme utiliser je sais que les puristes vont tomber dans les pommes en entendant ils ont déjà dû être complètement horrifié avec mes approximations mais ce sont des approximations qui résultent d'une volonté de penser par moi même malgré tout et de ne pas appliquer de façon textuelle de façon très rigoureuse des concepts que l'on a tendance à plaquer un peu partout alors ça fait joli de plaquer les concepts on démontre brillamment des choses on a l'impression du moins de démontrer ces choses et de façon brillante mais en fait on se rassure soi-même et on ne réfléchit pas il vaut mieux réfléchir un petit peu de travers par moment mais justement faire ressortir d'autres choses et ne pas plaquer des concepts théoriques sur des choses qui nécessitent une plus grande réflexion alors voilà donc ce cette homosexualité refoulée moi les lié à la perversion narcissique du moins lié à la manipulation peut-être quand même que tous les homos refoulés tous les homos non acceptés refoulés c'est peut-être un peu fort plutôt non accepté parce que est ce que c'est du refoulement je ne suis pas sûr quand même âge que ça à ce point là ne sont pas forcément pervers mais beaucoup sont manipulateurs en fait ils ne vont pas pourquoi ils vont être manipulateurs puisque ils vont nier une partie d'eux-mêmes essentielle une partie affective avant tout relationnel sexuel mais secondairement parce que moi c'est sexuel c'est après l'aspect affectif l'aspect même sensuel plus que sexuel d'ailleurs souvent ils vont nier cette partie là donc il faut se reconstruire leur personnalité est bancal du coup enfin voyez ce que je imaginez vous qui êtes en majorité hétéro ceux qui me regardez si vous nier votre hétérosexualité il faut tout reconstruire tout devient bancal rien ne tient debout après donc il faut retrouver une cohérence et pour retrouver cette cohérence il est parfois nécessaire comment dire de donc déjà de mentir aux autres et à soi même il n'y a pas du jugement de valeur face à un constat on se ment à soi même on ment aux autres mais pour que les autres ne découvrent pas la vérité la réalité et bien on est obligé d'être manipulateur et faux d'être théâtrale de jouer un rôle puisqu'on n'est pas soi même même si être soi même ça ne veut rien dire on n'est jamais complètement soi même bien évidemment c'est un peu c'est impossible moi là en ce moment je ne suis pas complètement moi je compose en partie puisque je suis face à cette caméra ce caméscope et je dois quand même ne pas faire toutes les excentricités qui me viennent à l'esprit même si je me laisse bien souvent aller à des choses un peu bizarres vous l'aurez remarqué voilà donc tout est bancal il faut se persuader qu'on est hétéro alors pour oublier tout ça on se met à boire on fume excessivement on ment à tout le monde pour montrer qu'on est hétéro on va épouser une femme et ensuite mettre divorcé sur son cv si on a divorcé parce que je cite un cas que je connais c'est triste on arrive et là et donc ça ça incite aux mensonges à la manipulation à la perversion finalement par exemple on veut pas admettre qu'on est homo et ben on va dire c'est toi le pd c'est pas moi c'est lui qui est homo et on va traiter les autres d'homosexuels alors qu'ils ne sont pas forcément ou on va être homophobe voilà tout simplement bon de là de dire qu'on peut être que ça va provoquer systématiquement de la perversion narcissique non parce que quand même ça fait pas aussi loin encore que mais c'est un bon terreau je dirais un pour l'aspect manipulateur du moins que ça pro que l'homosexualité non acceptée produise induise la perversion narcissique tel qu'on l'entend habituellement je ne m'irai pas jusque là peut-être que oui peut-être pas mais que ça induise ça provoque des tendances fortement manipulatrices alors là c'est une certitude absolue on ça ne peut il ne peut pas en être autrement c'est pas possible tout le monde à tout le l'environnement d'une personne refoulée va va être incohérent et pour retrouver l'équilibre c'est comme pour une table bancale il faut mettre une une cale pour rétablir cet équilibre il faut tout modifier aussi on modifie une chose tout le reste découle comme les sucres qui tombent les uns sur les autres tout tout est à revoir et c'est terrible moi je plains vraiment ces gens bon après certains je pense par le biais de certaines pratiques sportives notamment eux peuvent assumer leur être à la fois hétéro et homo parce que ils vont satisfaire une certaine d'une certaine façon leur homosexualité par le biais d'une pratique sportive qui par exemple va mettre l'accent sur le conflit entre deux hommes un sport de combat par exemple voyez ce que je veux dire ça peut satisfaire une forme d'homosexualité et le sujet peut retrouver une certaine cohérence et ne pas être manipulateur par conséquent voyez mais c'est vraiment donc il y a il ya des phénomènes d'ailleurs dans cette homosexualité refoulée du clivage donc un effectivement les aspects il peut y voir ça il peut y avoir de l'identification projective c'est l'autre qui est homo puisque on est pour nous enfin poursuit qui est homo refoulé être homo c'est négatif donc c'est l'autre qui est homo donc il dans ils se projettent ça sur l'autre le déni évidemment et ça peut être aussi un à la base une sorte d'idéalisation de soi puisque dans les familles un peu riche je dirais traditionnel un peu très axé sur la religion c'est pour ça que je suis un peu anti religieux même beaucoup elle l'idéalisation soit un être idéalement réussi c'est un hétérosexuel et j'ai connu des gens où c'était ça l'homosexuel est inférieur il est perturbé dans le meilleur des cas on dit qu'il est qu'il y a du comme dans les églises des brochures extrêmement choquante qui disait que c'était une sorte de désordre mental il est c'était abominable de dire ça et je comprends pas qu'on puisse encore laisser des brochures pareilles l'église elle a droit d'être homophobe de moins en moins faut qu'il se méfie quand même voilà voilà donc ce que je voulais vous dire sur le lien entre la manipulation de type perverse peut-être pas la perversion narcissique telle qu'on l'entend mais un homo qui n'accepte pas ce qu'il est qui qui se sait au mot au fond lui même qui refoule ou qui au moins sans parler de refoulement parce que refoulement c'est vraiment enfoui enfoui et forcément manipulateur sinon il ne peut pas retomber sur ses pieds je sais pas comment il fait voilà voilà je pense savoir exprimer ce que je voulais exprimer j'aurais certainement d'autres choses à dire sur le sujet mais pour l'instant je vous laisse et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bonne soirée au revoir